Le Conseil d'administration de la Caisse régionale, le Conseil d'administration de la Fondation du Crédit Agricole PCA, l'ensemble des collaborateurs et l'ensemble des administrateurs des caisses locales ont lancé l'idée d'un projet jeune autour de l'insertion, autour de l'éducation, autour de la santé et du social. Ma grande fierté c'est de la résonance en interne parce qu'on voit que ce type de projet génère un enthousiasme naturel et une implication de l'ensemble des forces vives de l'entreprise. Les jeunes ont quand même besoin d'être aidés, d'être soutenus et je remercie particulièrement toutes les associations qui se sont impliquées, qui ont répondu puisque nous avons eu une centaine de retours de projets pour soutenir ces jeunes sur tout le territoire de PCA. Nous nous sommes appuyés sur l'ensemble des acteurs de l'innovation et de l'animation du territoire en partant des entreprises, des entrepreneurs, des associations, des particuliers, mais aussi en capitalisant sur une marraine d'exception, Laura Tenoudji, qui est un stimulus très important pour nous au profit de l'innovation. Et on a eu le plaisir de l'avoir tout au long de ce projet et de pouvoir être maîtresse de cérémonie ce soir pour remettre entre autres les prix à nos magnifiques lauréats. Je trouve que ce que fait le Crédit Agricole en termes de démarche sociale et ce qu'elle fait tout au long de l'année est quelque chose d'extraordinaire. Et donc ça me faisait plaisir d'associer en tout cas mon image à celle du Crédit Agricole qui est la banque des territoires, qui est la banque dont on a envie en ce moment. Alors l'association Aida est une association de lutte contre le cancer des jeunes. Elle permet aux jeunes de 15 à 25 ans d'intervenir dans des structures hospitalières. Pour moi c'était un honneur de pouvoir venir à cette remise de prix et c'est un honneur encore plus grand pour l'association Aida d'avoir été distinguée des autres projets par ce prix coup de cœur. L'aide du Crédit Agricole va être essentielle pour notre développement, pour nos trentaines de Nice. Elle profitera à 300 jeunes atteints de cancer. Notre projet en trois mots c'est Escape Game, Mal-Aide Pédagogique et Harcèlement, Cyberharcèlement. Ça va nous permettre de sensibiliser les jeunes, vraiment leur parler, les confronter à des problèmes et de leur faire comprendre tous les enjeux qu'ils ont et l'impact qu'ils peuvent avoir en fait sur leur entourage et sur les jeunes autour d'eux. L'association c'est 400 salariés qui accompagnent 600 personnes en situation de handicap sur différents champs de l'insertion. C'est une très grande fierté d'avoir pu être le coup de cœur de ce jury et les jeunes en tout cas remercient le Crédit Agricole et on sait aussi que c'est un partenaire historique de l'association AFPJR qui nous a soutenus déjà depuis de nombreuses années et qui prouve encore son soutien aujourd'hui. À ce stade, on ne peut être que satisfait de ce qui a été fait et donc on peut penser qu'il y aura très rapidement une deuxième édition mais il faut qu'on accompagne très bien celle-là au-delà de ce qu'on a fait aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des choses merveilleuses à faire et il faut qu'on prenne le temps aussi de concrétiser tout cela.